... Ça fait du bien qu'on peut se retrouver. C'est pour ça qu'il faut se lâcher. Ah ouais, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut nous reconfiner. C'est compliqué tout ce qui se passe. C'est pas évident, hein ? Pour qui c'est évident ? Hein ? Personne ? Ah ouais, c'est dur, hein ? Waouh, Seigneur. Des fois, il y a un frère qui m'a dit, mais je ne sais pas comment ils font les païens, ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. On dit païens, c'est pas péjoratif. En fait, des fois, en tant qu'enfants du Seigneur, on se dit, mais si nous, c'est Dieu pour nous, comment ceux qui sont dehors font ? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, oh là là, on a trouvé quelque chose là. C'est un trésor terrible, ce qu'on a trouvé. De plus en plus là, que le monde va dans le mal là, on se dit, waouh, en fait, je suis bien où je suis quand même. Même ceux qui étaient partis un peu là, ils doivent dire, oh là là, non, il faut que je revienne un peu. Waouh, c'est encourageant. Qui pense que le Seigneur oubliait son peuple ? Qui pense que le Seigneur oubliait les humains ? Qui pense que dans cette situation dans laquelle nous sommes, c'est un temps où, un temps favorable pour que les gens reçoivent la parole du Seigneur ? Amen, on le voit, hein ? Waouh, qui le voit dans son travail ? Ah ouais ? Les gens, ils ont besoin du Seigneur, hein ? Amen. Donc qu'est-ce que nous devons faire, nous, là, les êtres humains ? Comment ? Persévérez, Amen. Comment, Madame ? Annoncez la parole, Amen. Waouh. Non, mais ça m'a encouragé parce que mon frère aussi a dit quelque chose. Pour annoncer aussi, il faut la vivre, cette parole. Que si on ne la vit pas, on va pouvoir partager, partager, mais ça ne va pas produire de fruits. Et ce que nous, nous voulons, c'est que la parole produise du fruit, en fait, dans le cœur des gens. Voilà, par la grâce du Seigneur. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Papa, nous te disons merci. Papa, pour ton amour, pour ta bienveillance envers nous. Père, Papa, je... Papa, je suis là devant toi, Papa. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Père, nous voulons être sauvés, nous voulons être transformés. Nous voulons te voir, Seigneur, par-dessus tout, parce que c'est dur ce que nous vivons, Papa. Nous sommes nuls, nous sommes... Sans toi, nous sommes rien. Loin de toi, Seigneur, tu nous veux voir qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, Seigneur. Dans ce monde. Aide-nous à nous approcher à toi. Au nom des choix. Amen. Mais on va prendre un petit partage ensemble. Je ne vais pas être trop long. Dans... Dans... Matthieu, Matthieu 23. On va prendre Matthieu 23, au chapitre 1. Donc il dit... Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, disant, Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshé. Toutes les choses dont... Donc, alors, toutes les choses dont qu'ils vous diront d'observer, observez-les et faites-les, Mais n'ont pas leurs oeuvres, par ce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux, pesants et insupportables, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer de leurs droits. Et ils font toutes leurs oeuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges philactères et de longues franges à leurs vêtements. C'était un signe de piété. C'est à l'époque, c'est comme ça que les... Voilà, les lévites, tout ça, s'habillaient. Et ceux qui exerçaient la prêtrise et tout ça. Donc c'était un signe aussi de respect devant les... Devant les êtres humains, devant les israélites. Tout ça, quand on voyait quelqu'un comme ça, on avait du respect pour lui. Voilà, parce que les gens pensaient que, voilà, c'est des gens qui connaissent la parole, qui enseignent la parole. Donc il fallait faire attention. Voilà, donc on les respectait de par leur stature, de par leurs vêtements, toutes ces choses. Donc là, on ouvre aussi 6. Merci. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les salutations dans les places publiques et à être appelés par les hommes notre maître. Notre maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler notre maître. Voilà. Car Christ seul est votre docteur. Et vous êtes tous frères. Alléluia. Nous sommes tous frères. Alléluia. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et ne soyez pas, hein, ne soyez pas appelé docteur. Car Christ seul est votre docteur. Mais est-ce que celui qui est plus grand entre vous soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus va parler à ses disciples. Il a parlé à la foule et à ses disciples. Et il va dire à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshé. » Oh là là, frères et sœurs, c'est terrible cette parole-là. Et j'aimerais te poser, nous poser cette question aujourd'hui. Dans la chair de qui sommes-nous assis ici? Dans la chair de qui tu es assis ici? Jésus. On va être fier. Donc on dit ici que les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moshé. Donc eux, ils pensaient que ça suffisait. Devant Dieu, ils étaient propres. Devant Dieu, ils avaient une autorité. Que les hommes devaient se soumettre à eux. Que les hommes devaient leur octroyer la première place. Donc eux-mêmes prenaient la première place dans les synagogues. Mais quand Jésus, le Créateur, voyait ça, ils se disaient, « Hum, bientôt je vais descendre là, je vais aller régler ces choses-là. » Parce que l'homme avait commencé à prendre la place du Créateur dans le cœur des hommes. Vous voyez, c'est facile, hein? On appelle peut-être quelques pasteurs, tout le monde commence à le suivre. Il prend son diplôme, il vient devant la rue, là, tous ceux qui sont chrétiens, venez. Parce que j'ai un diplôme de pastora, tout le monde dit, « Ah, ben c'est un pasteur, on va le suivre. » Tout ce qu'il va dire, là, tu vas faire. Lui, c'est un apôtre, on va le suivre. Tout ce que tu vas dire, là, tout ce qu'il va dire, tu vas le faire. Sans consulter le Seigneur. Une erreur terrible. Les scribes et les pharisaïens sont assis dans la chair de Moshé. Ça se trouve que ton pasteur, là où tu priais, l'homme que tu aimais écouter, cette personne à qui tu étais attaché, était assis dans la chair de quelqu'un d'autre que Yeshua. Et toi, tu vas s'asseoir dans sa chair de lui. Et là, en fait, tu passes à côté. Ça veut dire que tu entends un message, tu penses qu'il prêche le vrai évangile parce qu'il prend des versets. Matthieu 10, verset 20. Amen. Mais il faut vérifier, mes amis. Il faut vérifier sa vie. Il faut vérifier s'il pratique cette parole. Donc, ce n'est pas tout de suivre quelqu'un, en fait. Tu vois ? Ce n'est pas ça, l'évangile. Donc, ces personnes-là qui tenaient du haut comme fer, soi-disant, à la parole, à la Torah, à la loi de Moïse, Jésus va dire quelque chose qui est incroyable. Pourtant, la loi de Moïse, c'est qui qui l'a donnée ? Qui connaît la réponse ? C'est le Créateur lui-même, c'est Dieu, c'est l'Elohim. C'est lui qui a donné cette loi-là. Mais Jésus va reprocher quelque chose aux pharisiens et aux scribes. Il va dire qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, en fait, ils étaient assis dans la chair d'un homme et non dans les lois qu'ils avaient reçues. C'est terrible, ça, quand même. Qui s'était déjà arrêté sur ça, là, dans la Bible ? C'est terrible. Le jour où le Seigneur m'a fait voir ça, j'ai dit, wow ! Mais je n'ai jamais compris ça comme ça. Donc, on peut être assis dans la chair d'un être humain. C'est pour ça que nous sommes, la Bible dit quoi ? Nous sommes tous frères. Nous ne sommes pas plus que des frères et sœurs. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est habiter dans les hommes. Mais il ne veut pas qu'on prenne l'homme pour un maître. Jamais. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions entendre sa parole et aller vers lui parce qu'un enfant du Seigneur comprend ces choses-là. Qu'on reçoit sa parole, sa parole doit nous pousser à aller vers lui. Donc, si tu entends la parole du Seigneur, parce qu'un homme peut prêcher la parole, mais si ça ne te pousse pas à aller vers le Seigneur, si tu entends quelqu'un qui chante le Seigneur, mais que ça ne te pousse pas à aimer le Seigneur, il y a un problème. Ça veut dire que lui, il doit être assis quelque part, mais pas dans la présence du Seigneur. Parce que quelqu'un qui est assis dans la présence du Seigneur, il va ramener les gens où ? Amen ! Il ne va pas ramener les gens. Non, mais tu as vu, mon pasteur, mon prêtre. Non, ce n'est pas ce qu'il va prêcher. Il va tout le temps te pousser là à aller voir le Seigneur. Vérifier tout ce qui a été écrit. Vérifier ta relation avec le Seigneur. Voilà un vrai serviteur, mon ami. Mes amis. C'est de pousser les gens à avoir une relation avec le Seigneur pour leur salut. Parce que comme a dit mon frère tout à l'heure, j'ai écouté, en venant, en fait, le salut est personnel. Voilà. Et on va prendre un exemple, pour ne pas trop nous décourager, ce n'est pas le but, hein ? Gros Seigneur. On va prendre Luc 19. Vous voyez, c'est facile, hein ? On peut vite s'éloigner. Parce qu'on peut donner à des personnes un gratte. Vous voyez ? Un gratte. Et en fait, ça peut remplacer le Seigneur. Donc on fait tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Donc des fois, ce qu'ils disent est bon, mais leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi on ne doit pas suivre un homme, mais suivre la parole. Amen. Suivir Choua, en esprit. Donc Luc, j'ai dit Luc, Luc 19. Là, on va prendre rapidement. Alors, Luc 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, ou Zachaye, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit, et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia ! Waouh ! On s'arrête là, rapidement. Donc il y avait une foule qui suivait Jéricho. Une foule, hein ? Il marchait, tout ça, derrière Jéricho. Mais dans cette foule, il y avait un homme. Waouh ! Est-ce qu'il était plus grand que les autres ? Non. Il était plus petit. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Oh là là ! Dans son cœur, il avait entendu parler de Jéricho. Il voulait vérifier quelque chose là. Il voulait voir si cet homme-là, là, c'était... En fait, qui était cet homme ? Il voulait dans son cœur, cher. Frère et soeur, c'est terrible ce qu'il va se dire. Il cherchait à savoir. Et on va voir qu'il va se démarquer, hein. Parce que dans sa recherche-là, il ne s'est pas arrêté à suivre Jéricho, hein. Parce qu'il y avait une foule. Il est allé, il a devancé, il est monté sur un truc. Et puis, il s'est assis. De fait, quand il est au choix, il y a beaucoup de personnes. Mais quand il est au choix, là, vu... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait de plus ? Qu'est-ce qu'il avait de moins ? Rien. Mais il y avait quelque chose dans son cœur, c'est qu'il cherchait Jéricho. Donc, si toi, aujourd'hui, tu cherches le Seigneur, là, le Seigneur voit ces choses-là, mes amis, je vous dis la vérité. Toi qui cherches le Seigneur, là, le Seigneur te voit. Parmi la foule qui est là, là, même ici, aujourd'hui. Si tu es venu pour lui, là, il a vu ton cœur depuis ce matin. Quand tu t'es réveillé, tout ça, tout ce que tu t'es dit, là, il a vu ton cœur, je te dis. Et il va souper avec toi, je te dis la vérité. Parce qu'il est vivant. Sa parole est vraie. Je te dis la vérité, hein. Yeshua regarde au cœur. Il ne regarde pas à la foule. Parce que ce n'est pas une foule, voilà, ce n'est pas parce qu'on se réunit dans le même bâtiment. Beaucoup pensent ça encore aujourd'hui. Et ils ont négligé, en fait, leur relation avec le Seigneur. Donc, ils sont dans le bâtiment, mais ils pensent que tous vont être enlevés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein. Même ici, présent. Donc, c'est pour ça que nos cœurs doivent être comme celui de Zachary. par la grâce du Seigneur, tous les jours. Vous voyez ? Chercher à savoir qui est Yeshua. Il n'y a pas de connaissance absolue. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont un bac plus 20 pour les embaucher dans son entreprise. Non, non, non. Il cherche des gens qui ont un cœur simple. Donc, si tu as un bac plus 20 et que tu as un cœur simple, il va t'apprendre beaucoup de choses. Yeshua cherchait quelqu'un. En fait, parmi toute cette foule qui marchait derrière lui, là, il était là, il marchait. Mais, oh, Yeshua, il était homme. Mais il était aussi Elohim. Il était aussi Dieu. Donc, il savait, là, qu'est-ce qui se passait, là. Il savait qui était qui. Tous ceux qui marchaient derrière leur doule, il savait c'était qui, hein. Zachary le voyait déjà. Oh là là, glorieux Yeshua. Il voyait cet homme qui dit mais c'est qui, lui ? Pourtant, c'était un publicain, hein. Quelqu'un de mauvaise vie. Et Yeshua l'avait vu. Et quand il est monté, il regardait Yeshua comme ça. Parce qu'il avait entendu parler de lui. Il n'a pas cherché à voir celui qui lui avait dit que Yeshua existait. Il est allé voir parce qu'il a entendu qu'Yeshua passait par là. Dans ses propres yeux. Et Yeshua, lui aussi, l'a vu. Alléluia. Oh là 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 là. Et Yeshua dit, toi là, Zachary, c'est toi. Il l'a même nommé par son prénom. Oh là là. Descends parce qu'il faut que je vienne chez toi. Aujourd'hui. Oh là 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 là. Mes amis, c'est terrible. Oh oh oh. Qu'est-ce qui va se passer ? Verset 6. Zachary se atta de descendre et le reçut avec ? Amen. Et tous voyant cela murmuraient et disaient, il est entré chez un homme pêcheur pour y loger. Vous voyez ça ? Donc le Seigneur n'a même pas regardé à ses péchés. Il a regardé à son cœur déjà. Est-ce que cet homme là ? Ah ouais, cet homme là, il me cherche. Il me cherche. Il va me rencontrer. Vous voyez ? Donc ce qui s'est passé ? Verset 8. Et Zachary se présentant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur. Oh là là. C'est magnifique. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Qui lui a prêché l'évangile ici ? Waouh ! Donc, Yeshua, il avait tellement l'évangile en lui. En fait, il vivait. En fait, en tant qu'homme, je parle. Il vivait cet évangile. Vous voyez ? Donc l'évangile, en fait, c'est pas que des paroles. C'est en œuvre. C'est en vérité. Vous voyez le modèle que le Seigneur nous a donné ? Et Zachary, personne ne lui a dit, il faut que tu te reprends aujourd'hui. Le Seigneur peut permettre ça. Mais il n'a pas fait. Rien que sa présence. Je vous dis la vérité. Toi qui cherches ce Seigneur là, rien que sa présence. Toi, il va te dire, toi, descends, descends, parce que je dois venir là. Rien que sa présence, ça va produire des choses. Personne n'aura besoin de donner ce qu'il faut faire. Ni un pasteur, ni un prêtre, ni un pharisien, ni un scrip, n'aura à te dire ce que tu as à faire. Lui-même va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va te convaincre qu'il est le roi des rois. C'est pour ça que même quand les musulmans, quand ils reçoivent Jésus dans leur cœur, personne ne les a appris. Jésus, on les a appris à Allah et Mohamed. Mais quand ils rencontrent Jésus, Jésus, les amis, le créateur n'a pas besoin de trop parler. Il arrive devant quelqu'un. Mais si c'est ton créateur, ton âme va savoir c'est qui? Ta bouche va crier son nom. Je vous dis, comme il te connaît là. Tu vas le rencontrer. Tu vas le connaître? Donc Zachar a dit, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison parce que celui-ci est fils d'Abraham. Pour terminer, souvenez-vous que les pharisiens et l'esprit se réclamaient d'être des enfants d'Abraham. Et pourtant, le Seigneur lui a dit quoi? Si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aurez accepté. Mais comme vous êtes enfants du diable, voilà pourquoi vous ne m'acceptez pas. Vous voyez? Donc il y en a qui se réclament d'être du Seigneur. Mais il y en a que le Seigneur lui-même vient choisir. Il dit, toi là, aujourd'hui, t'étais qui? T'étais quoi? Pécheur chinois? C'est pas un problème. Aujourd'hui, là, tu es un enfant du royaume. Est-ce que tu comprends le message? Cherche ton créateur. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est ça le message. Le message, c'est que c'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qu'il faut appeler maître. C'est lui seul qu'il faut appeler père. C'est lui seul qu'il faut appeler guide. Quand tu as des problèmes, avant d'aller appeler le frère, appelle le Seigneur parce que nous sommes tous frères. on n'est pas tous éloïdes. Mais non, on est tous donc nous sommes impuissants. Nous sommes des hommes. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas un homme. Voilà pourquoi il ne mange jamais. Des fois, moi, je pourrais te dire un truc, je n'ai pas tenu ma promesse. Ah, mon Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi, papa. Tout ça. Pourtant, la personne te voit comme quelqu'un de machin. Mais tu as des faiblesses. Mais Joshua, est-ce qu'il a une faiblesse? Hein? On dit que sa faiblesse, c'était de nous aimer. C'est ça que Paul a dit, non? Alléluia. Voilà la puissance de Jésus. C'est pour ça que je veux vous accourager aujourd'hui. Cherche ton créateur de tout ton cœur. Cherche-le. Tu l'as dit à chercher? Ne t'arrête pas. Jamais. Je vous dis, même si tu te retrouves même sans les pieds, il faut aller au ciel, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada